Le Real, pardon, s'est imposé, mais c'est une victoire qui pose énormément de questions. Victoire 3-0 des Madrilens face à la modeste équipe de Valladolid, mais pas de but pour Kylian Mbappé. Une victoire et des questions parce que, parce que, pourquoi vous faites comme ça mon petit Louis ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Ben oui, alors, qu'est-ce qu'on peut dire après cette victoire ? On allait tous se pronostiquer, on allait attendre que Mbappé allait marquer, moi le premier, toi le deuxième, et puis on pensait tous qu'il allait réussir son retour du côté du Santiago Bernabéu, mais je vois que ça n'a pas été la réussite, et puis la victoire, elle a été dure à se dessiner, elle a été dure à se faire, elle a été dure à la mettre en place, et il a fallu aussi la rentrée des remplaçants, les Brahim et les petits Hendrix, voilà, et puis c'est un Real, c'est pas un grand Real, au vu du match, c'est pas un grand Real qu'on a eu l'occasion de voir, maintenant après c'est à l'entraîneur de trouver les bons boutons, la bonne animation, alors le système, il peut être, on peut le bouger dans tous les sens, maintenant il faut savoir lequel qui va fonctionner le mieux avec ces joueurs qui sont là sous la main. Des questions sur le système, des questions sur la composition de l'équipe, des questions aussi sur les joueurs à aligner, revoyons les buts inscrits au cours de cette rencontre, il y en a eu trois, trois marqués par Valverde, Brahim, qui étaient donc entrés en jeu, et Hendrix. Oui, il faut s'attendre à ce que toutes les équipes jouent regroupées, d'où la solution imposée par Carlo Ancelotti, frappée de loin, c'était ce qu'il a demandé à Valverde, ça a été parfaitement maîtrisé de sa part, même si la balle est légèrement déviée, et puis vous avez dans la foulée le Real qui va donc dérouler Sony, grâce à ses impacts players, comme on les appelle, ses remplaçants, Brahim ou encore Hendrix. Oui, qui a fait la différence en rentrant, il y a un long ballon encore de militant qui va chercher Brahim, qui part en profondeur, et qui là, il tient bien avec le défenseur, et derrière, hop, le petit piqué, tu l'as, c'est le gardien. Voilà, on avait parlé de ses solutions, d'aller en profondeur, c'est ce que ceux qui sont rentrés, ils ont trouvé cette... qu'il y avait quand même, il faut dire, beaucoup plus d'espace, parce que Valverde a essayé d'aller chercher l'égalisation, mais ceux qui sont rentrés, encore Hendrix qui a marqué, qui a pris la place de Mbappé, qui marque aussi le troisième but. Voilà, c'est le remplaçant qui rentre et qui rassure quand même un petit peu un chez-de-sous. Hendrix, ça doit vous faire plaisir, Sony, quand même. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il était avec l'équipe du Brésil, le Brésil a joué même à ce stade-là, à Bernabeu, il a rentré, il a marqué, et là, il fait un très bon appel, il va en profondeur, parce que c'est un vrai attaquant, c'est un prêt avançant. Il n'est pas hors-jeu, et là, derrière, crochet, il tient bien, il a belle frappe, c'est un gauché, belle frappe de pied droit. C'est un buteur, c'est un buteur, il adore marquer le but, c'est assez costaud, il tient bien sous ses jambes. Voilà, c'est un bon point pour Pantélechi, pour raconter ce remplaçant. Ce que l'on peut constater, Sony, sur cette situation, sur cette occasion, c'est que le petit Hendrix, par sa vitesse, il arrive à se freiner, il arrive à s'arrêter, parce qu'il sait très bien que s'il continue d'aller aussi vite, il va être certainement attrapé par le hors-jeu. Il s'arrête, et là, il a, en plus, dans son crochet, pour se la mettre sur son pied droit, une force incroyable, s'il est gaucher, il a même un pied droit, puis être en affinition comme ça, bravo, je pense que ça, c'est un jeune qui est bien arrivé du côté de Real. Son but est phénoménal, en tout cas, son action est absolument magnifique, et son but est merveilleux. Revenons dans le détail sur le match de Kylian Mbappé, c'était donc ses premiers pas au Bernabeu en Liga avec le Real Madrid, et on a senti, alors que l'on va revoir toute sa prestation, toutes les images de sa rencontre, un Kylian Mbappé, un peu à l'étroit peut-être, Sony Anderson, dans ce rôle de numéro 9 d'avancante, qu'il a très clairement occupé aujourd'hui. Oui, il a occupé, il s'était demandé, en sachant que Rodrigo était à droite, Vinicius à gauche, il a fait, là il y a un très très bon ballon en profondeur, qui va profiter pour Fappé, mais c'est vrai qu'il est bloqué, dans ce rôle-là, il n'a pas énormément d'espace, il essaie de chercher de temps en temps, de reculer, mais c'est un poste, à mon avis, qui doit apprendre à jouer, parce que ça, c'est... Avancante, c'est un métier, doit-il apprendre ce métier ? Il doit apprendre vraiment ce métier, parce que là, il a souvent l'habitude, quand il joue, va sur le côté gauche, d'accélérer, de partir de loin, là, il faut être patient, il faut faire les bons appels, moi, je dis toujours qu'un appel, c'est de l'art, il faut trouver vraiment cette solution, d'un côté et de l'autre, c'est des choses qui, pour l'instant, il n'a pas encore joué deux hauts buts, il n'a pas l'habitude de jouer deux hauts buts, tout ça, il doit apprendre, il doit apprendre s'il va jouer en tant qu'avant-centre, il est capable de faire ses actions, parce qu'il part de loin, il est face au jeu, il a toujours joué comme ça, en revanche, avant-centre numéro 9, pour l'instant, il doit apprendre ce métier-là. Louis, est-ce que vous l'avez senti crisper, qu'il a Nimbabé aujourd'hui ? Non, je ne pense pas qu'il puisse être crispé, je crois que maintenant, il a quand même acquis une certaine expérience, à ce niveau, et je crois que maintenant, c'est qu'il puisse trouver ses marques, qu'il puisse trouver son poste idéal, on va toujours... Alors justement, est-ce qu'il était à sa place aujourd'hui, selon vous ? On aura toujours des volontaires concernant son poste, parce que moi, je l'ai vu être champion du monde avec l'équipe de France, en jouant côté droit. Je l'ai vu aussi ensuite, jouer côté gauche. Je l'ai vu ensuite, jouer maintenant, avant-centre, avec Céal. Alors, dans ses dispositions, en attaquant, ce soit à droite, ce soit à gauche, après, c'est à l'entraîneur de lui trouver la bonne place, pour qu'il puisse être le plus efficace. Mais est-il contraint au regard des joueurs en attaque présents au Real et des talents immenses, est-il contraint de jouer neuf et d'apprendre à jouer neuf ? Il doit apprendre à jouer neuf, il doit se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir être le plus efficace possible à ce poste-là, parce que si on commence à dire... Je vous interromps, parce que là, on a vu sa sortie du terrain, il est donc remplacé par Hendrick, sous les applaudissements, quand même, du Bernabeu, il y a encore une forme d'indulgence du public très exigeant. On le rappelle du Real Madrid. Oui, parce qu'il vient d'arriver, ils attendent, ils sont quand même... Parce qu'ils ont vu jouer, ils savent que c'est comme un grand joueur qui est capable de faire des résultats et de marquer avec le Real. Ils savent aussi que c'est compliqué de jouer au Real. Ils savent qu'il y a un joueur, ils sont très exigeants, mais ce qu'il faut dire sur le Bappé, c'est que quand il est à Monaco, côté droit, oubliez-lui, très efficace. Côté gauche, avec le Paris Saint-Germain, avec l'équipe de France, c'est bon. Quand il est au Paris Saint-Germain, qui commence à jouer avant-centre, moins efficace, là, maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il est capable de s'adapter. Il y a des joueurs comme Thierry Henry qui a commencé sur le côté, qui a fini avant-centre, qui a réussi. Il y a Alexandre Lacazette qui a commencé sur l'autre côté droit, il a passé avant-centre, il a réussi. C'est à lui maintenant de réussir. Ce qui est bien ce soir, je veux dire tout simplement, c'est que M. Vinicius et M. Mbappé sont sortis du terrain et que M. Brahim et M. Hendricks sont rentrés sur le terrain et qu'ils ont marqué tous les deux. C'est-à-dire que demain ou dans les matchs à venir prochainement, pour eux, ça va être quelque chose, attention, parce qu'on ne peut pas quand même se louper à chaque match, on ne peut pas passer à côté de notre match, ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit le plus efficace possible. Tu sais, ces deux buts marqués par Brahim et par M. Hendricks, ça pourrait être un bien pour les attaquants du Real de Madrid. Le Real jouait la Real Valladouid. Le Real s'est imposé trois buts à zéro. Avec notamment un match très, très compliqué pour le Real Madrid, les amis. C'était un match vraiment très, très, très compliqué. Le Real a galéré. Le Real a revu le score après la pause. Donc, si tu me découvres, n'hésitez pas à t'abonner pour nous remercier les prochaines vidéos. Si, si, on est parti. Alors, dans ce match, Kavlan Tcheloti, il a décidé de partir sur un 4-2-3-1 avec Edge Bellingham qui était blessé. Il a fallu combler la paix Edge Bellingham. Il a fait par Adam Goulet. Kavlan Tcheloti a pour fait mettre Adam Goulet au détriment d'un Prime Diaz. Et du coup, on avait quasiment un crouture offensif avec Rodrigo, Adam Goulet, celui-ci, celui-ci, qui a m'appel. C'était majeurement très, très compliqué pour la Maison-Blanche. Très, très compliqué, les gars. Aria Valadez, ils ont vraiment très bien joué le coup. A la mitad, c'était vraiment très, très serré. Une équipe du Real qui avait très peu d'espace. Même si Kavlan Tcheloti, il a raté presque les manquables en première période. Mais Valadez, ils ont tenu le coup. Ils ont tenu le coup. Ils ont parti la mitad avec 0-0. Deuxième mi-temps, Kavlan Tcheloti, il a dû mobiliser son équipe au vestiaire. On a vu une équipe libérée en seconde période, notamment un super but de Valadez. J'avais dit qu'il marque un but splendide, un but vraiment très, très classe. Les entrants qui ont fait la différence. Tu as des garçons comme les Brian Diaz qui ont vraiment crevé le crâne. Tu as des mecs comme les Hendrick. Hendrick, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est qu'il est entré à la place de Kylian Mappé à la patrie en décision de l'unique et il marque un but qui en a joué 85 minutes. Il n'a pas marqué de but. Il a eu quasiment 4 minutes en lui seul. Il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué 4 minutes en lui. C'est un homme, les gars. C'est un homme. Donc, en 4 minutes en, il ne marque pas de but. Il ne marque pas de but. Il a un peu s'interrogé sur le cas qui en avait. Mais je vais en faire une vidéo un peu plus élargiste sur le cas qui en avait. C'est une équipe du Real qui a vraiment dominé dans l'ensemble puisque c'est une équipe du Real qui a acheté qui a dominé ses 17is, les amis. 17is. Le Real a tiré 17 fois au but. 17 fois, c'est énorme. Avec 9is cadré. 9is cadré. Une position qui a vraiment été en faveur du Real iso-humitrice et tout. Je trouve qu'Adangoulin, il a vraiment beaucoup à potager ce Real-là. Un Real qui a eu tous les problèmes du monde pour essayer de trouver la solution. Un Real qui a vraiment galéré. Je trouve qu'Adangoulin, certes, ce n'est pas Anthony Koss, c'est lui qui crée des brèches. C'est lui qui alimente le jus. Franchement, j'ai trouvé Adangoulin très intéressant. Très, très intéressant. Après, j'ai également Militawe. Militawe a fait son match. Il a fait son match derrière avec Rudiger. Rudiger, je trouve que pour moi, il est dans le top 2, top 3 milliers de pensée du monde. C'est très, très fort. Il est fort pour anticiper, il est fort pour dans les jeux, dans les contacts. J'ai également trouvé Valvédé très, très bon. Valvédé, dans le double pivot avec Tchouamini. Je l'ai trouvé vraiment intéressant. Je l'ai trouvé intéressant. Il se projetait, il essayait de créer le syndrome offensive. Il a vraiment fait des choses très, très intéressantes. Car l'antiroutil, il n'a pas encore trouvé son équipe type, mais il est en train de vouloir dégager un 11 qui va pouvoir vraiment faire des dégâts en Liga et même en LDC. Rodrigo, il n'a pas été mauvais. Il n'a non pas pu été très, très bon. Ça n'a pas été le Rodrigo qu'on a connu les deux premiers matchs, notamment en Supercoupe contre la Talenta et le premier match contre Mallorca. C'est un flop une fois de plus. Mais comme je vous l'ai dit, je vais en faire une vidéo, une vidéo vraiment complète pour qu'on en parle. certes, en sautant, il est sautu sous état produissement du Santiago Benabiru, mais je trouve que s'il continue dans ce lancé-là, je vous assure, on ne va pas le louper. On ne va vraiment pas le louper. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à ce match. Donne-moi tes flops, tes tops, etc. Dis-moi si tu as trouvé un client très bon, si tu as trouvé une réelle comment, fulguer dans le jeu. Dis-moi tout et s'il n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la Chine. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao.